dans cette science on va voir traiter ce qu'on appelle sans drayman c'est une calcul des limites d'une suite voilà soit f une fonction divinée sur un intervalle a b avec a bien sûr à faire restreur à b pour tout n de n et 3 non nulle on pose sn petit s n égale b moins a sur n sigma de k égale 0 à n moins 1 f2 a plus k b moins a sur n ou bien sn égale la même chose seulement ici de k variant de 1 à n de f2 a plus k b moins a sur n alors ce programme c'est de suite qu'on verge et admettre une limite la limite de sa la limite de ceux de suite c'est cette intégrale de l'un de a à b fdx dx voilà donc limite de petits s n est là c'est la même chose que limite de grand sn égale intégrale de a à b fdx dx on va voir des exemples des exercices d'application de cette cette somme comment on calcule cette somme voilà on va voir cinq exemples ou bien cette limite de suite voilà nous avons à n premièrement à n égale égale sigma de k égale 1 à n de n sur n n plus 1 plus 1 plus k au carré voilà c'est une limite suite classique donc ce à n avec n appartient à n à 3 bien sûr nous avons toujours n varié de 1 à n donc qu'est-ce que nous avons je peux écrire n égale sigma de k égale 1 à n j'ai factorisé ici par n au carré ça va donner 1 plus k au carré sur n au carré n égale sigma de k égale 1 à n de 1 sur n 2 ici 1 plus k sur n le taux au carré qui est égal à 1 sur n voilà sigma de k égale 1 à n de 1 sur 1 1 plus plus k sur n vous voyez bien ici nous avons b c'est 1 et 1 et a c'est 0 donc ici égale 1 sur n sigma de k égale 1 à n de f de k sur n ou f ou f de x je peux noter f de x égale 1 sur 1 plus x au carré voilà donc la limite quand on est envers plus l'infini de a n égale l'intégral de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré de x à primitif de 1 sur 1 plus x au carré vous voyez bien c'est arc tangente de x égale arc tangente variant de 1 à 1 égale arc tangente de 1 moins arc tangente de 0 qui est égale à plus sur 4 donc limite plus l'infini de a n égale plus sur 4 c'est un exemple assez simple sans plus aucun problème ici on passe pour le deuxième voilà maintenant j'ai voilà deuxièmement bn égale 1 sur n sigma de k égale 1 à n n sur n plus k du tout au carré voilà donc voilà ici donc je de la même manière je peux écrire c'est un sur n sigma de k égale 1 à n et si je vais factoriser par n c'est pas un facteur de 1 plus k sur n voilà au carré qui égale c'est un sur n sigma de k égale 1 à n de 1 sur 1 plus k sur n le tout au carré que je peux écrire égale 1 sur n égale sigma de k égale 1 à n 1 sur 1 plus 1 plus k sur n au carré que je peux écrire 1 sur n f sigma sigma de k égale 1 à n f de k sur n ou f de k sur n k ou f de x égale 1 sur 1 plus x le tout au carré voilà donc la limite quand il tombe vers plus l'infini de cette suite bn égale l'intégrale de 0 à 1 1 sur 1 plus 1 plus x x au carré le tout au carré donc 1 sur 1 c'est la primitive de 1 sur 1 plus 1 au carré c'est moins 1 sur 1 plus x 2 0 à 1 qui est égal ici en remplaçant ici j'aurai 1 sur moins 1 sur moins 1 sur 2 plus 1 qui est égal à 1 demi donc donc limite quand il tombe vers plus l'infini de bn la limite de bn égale 1 demi voilà et bien c'est c'est maintenant on passe un peu plus difficile que ces exemples pour la troisième la troisième suite voilà j'ai troisième mot c'est n égale sigma n sigma de k égale 0 à n moins 1 de 1 sur k plus n au carré d'accord non tout de même manière je peux écrire sigma de k égale 0 à n moins 1 ici je factorise par n au carré ça va donner un au carré facteur de 1 plus 1 k sur n le tout au carré 1 oui donc n toujours indépendante de k donc je peux faire sortir donc ça va donner n sur n au carré c'est pour cela que je fais sortir le n parce qu'elle est indépendante de k sigma de k égale 0 à n moins 1 de 1 sur 1 plus k 1 plus k sur n au carré voilà je pense oui c'est ça d'accord qui est égal à 1 sur n sigma de k égale 0 à n moins 1 de 1 sur 1 plus k sur n au carré voilà qui est égal à 1 sur n sigma de k égale 0 à n moins 1 de f de k sur n k sur n ou f de x égale 1 sur plus 1 plus x au carré donc c'est de la manière donc limite quand n tombe vers plus l'infini de cn égale cn égale l'intégrale de 0 à 1 donc c'est ici b c 1 et a c 0 de 1 sur 1 plus 1 plus x au carré dx qui est égal à 1 sur 1 plus moins 1 plus 1 plus x entre 0 1 et 1 qui est égal à moins 1 plus 1 qui est égal à 1 1 2 voilà pour la troisième quatrième maintenant alors pour la quatrième vous avez quatrième, vous avez dn égale sigma sigma de k égale 0 à n moins 1 1 sur racine n au carré plus 2 k, 2 k n, 2 k n, voilà. D'accord, ici je peux le faire, toujours, j'ai donc ik, là, k égale 0 à n, la somme, ici, je peux faire sortir, factoriser par n, n à partir à n, donc ça va donner n 1 plus 2 k n sur n au carré. Je fais sortir le n, voilà, donc n un peu indépendante de k, donc je peux le faire sortir, donc ça va donner 1 sur n, sigma 2 k égale 0 à n de 1 sur racine de 1 plus 2 k sur n, voilà, k sur n, d'accord. ceci est égal à 1 sur n sigma 2 k égale 0 à n moins 1 à n moins 1 n moins 1 de f 2 k sur n où f de x égale 1 sur racine de 1 plus 2 x voilà, plus 2 x, voilà. donc, limite quand on est envers plus l'infini de dn égale l'intégrale de 0 à 1 1 sur racine de 1 plus 2 x 1 plus 2 x d x donc, la dérivée de ce qui est à l'intérieur c'est 2 donc je peux l'écrire 0 à 1 de d x sur 2 racine de 1 plus 2 x d x de 1 plus 2 x compris entre 0 et 1 car la f prime sur 2 racine de f ça primitive c'est racine de f racine de f sur racine de f d'accord maintenant, donc si je peux remplir donc si je vais donner racine de 3 moins moins 1 racine de 3 moins 1 voilà c'est ça l'intérêt donc voilà cette intégrale en remplaçant par 1 je vais trouver 3 pour remplaçant tout 0 donc ça va donner 1 maintenant pour la dernière la dernière donc j'ai EN c'est qui est mot EN égale sigma d'ok égale 1 à n de 1 sur racine n au carré plus k au carré n au carré plus k au carré d'accord donc ici je peux faire sortir toujours je peux faire sortir sur le n 1 à n ici j'aurais trouvé n racine de 1 plus k sur n de taux au carré voilà donc je peux faire sortir donc égale 1 sur n pour avoir la forme voilà 1 sur racine de 1 plus k sur n de taux au carré d'accord donc ceci égale sigma 1 sur n pardon sigma 1 sur n sigma de k égale 1 à n de f k sur n ou f de x égale 1 sur racine de 1 plus 1 plus x au carré voilà d'accord voilà maintenant limite quand on verre plus l'infini de EN égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 1 plus x au carré dx voilà maintenant c'est l'intégrale un peu difficile intégrée il y a deux méthodes soit on fait le changement de variable on fait un peu sûr je peux poser x par exemple tangente x 1 plus tangente x c'est un cosinus x moi je vais faire une autre chose regardez bien je vais multiplier c'est une astuce voilà ici 1 sur racine de 1 plus x au carré ici je vais multiplier ici par x x x plus racine de 1 plus x au carré sur sur x plus racine de 1 plus x au carré dx voilà voilà donc donc ceci va donner limite en 0 de 1 ici j'aurai x plus racine de 1 plus x au carré je vais multiplier par ici je vais trouver ici x sur racine de 1 plus x au carré plus racine racine 1 racine de 1 plus x au carré sur racine de 1 plus x au carré dx voilà donc limite 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 qu'on est envers plus l'infini de en est égale l'intégrale de 0 à 1 ici j'aurai ici 1 x plus racine de 1 plus x au carré dx ici j'aurai racine sur racine ça va donner 1 voilà 1 plus x sur racine de 1 plus x au carré voilà d'accord voilà donc regardez bien ici je vais écrire égal l'intégrale de 0 à 1 ici j'aurai 1 plus 2 x sur racine 2 fois racine de 1 plus x au carré sur x plus racine de 1 plus x au carré dx vous voyez bien ici le numérateur c'est la dérivée du dénominateur la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de racine c'est f prime sur 2 2 fois racine de f égale l'intégrale de 0 à 1 ici j'aurai 1 plus 1 plus x au carré prime prime voilà sur 2 fois racine de 1 plus x au carré sur x plus racine de 1 plus x au carré dx qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 x plus racine de 1 plus x au carré sur x plus prime sur racine de 1 plus x au carré dx qui est égale voilà ceci est égale ln de valeur absolue de x plus racine plus 1 plus x au carré je peux enlever la valeur absolue parce que cette quantité est supérieure à x donc c'est toujours positif entre 0 et 1 en remplaçant j'aurai voilà j'aurai ici en remplaçant par 1 donc j'aurai ici ln de 1 plus racine de 2 moins moins racine moins racine de 0 plus racine de 1 c'est-à-dire égale à ln de 1 plus racine de 2 voilà c'est ça la valeur la limite de cette suite c'est comme ça on va achever cette vidéo merci de votre attention à la prochaine vidéo soyez rendus bon merci pas